Dans la vidéo précédente, nous avons vu que réciter était plus efficace pour la rétention à long terme que relire le contenu. Mais vous me direz, si on ne se souvient pas de tout quand on récite, est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même intérêt à relire le contenu, de manière à réapprendre les éléments oubliés ? Bah oui, certainement. Dans la vraie vie, si on a oublié des informations, on a bien sûr tout intérêt à les revoir à nouveau, de manière à avoir une chance de les retenir pour la prochaine fois. De la même manière, si au lieu de réciter, on révise en répondant à des questions, on a l'intuition qui a intérêt à vérifier la bonne réponse de manière à corriger les éventuelles erreurs. C'est ce qu'on appelle le feedback ou retour d'informations. Afin de tester cette intuition, des chercheurs ont à nouveau mené une série d'expériences dans laquelle des étudiants devaient étudier plusieurs textes de culture générale, et puis dans un examen final, ils devaient répondre à des questions ouvertes sur ces textes. L'expérience a comparé différentes conditions de révision. Premièrement, une relecture des textes. Deuxièmement, un questionnaire à choix multiple, QCM, portant sur le contenu des textes, sans feedback. Les étudiants ne savaient pas s'ils avaient répondu juste ou faux. Et dans une troisième condition, le même QCM, mais cette fois avec feedback. On indiquait à l'étudiant après chaque réponse s'il avait juste ou faux et quelle était la bonne réponse. À l'examen final, les étudiants qui avaient révisé en relisant n'ont répondu correctement qu'à 31% des questions. Ceux qui avaient révisé en faisant un QCM sans feedback ont répondu correctement à 51% des questions. Ce résultat démontre à nouveau l'effet de récupération en mémoire. Et il montre qu'il peut être obtenu même si l'élève n'a pas l'occasion de vérifier si les réponses données sont correctes ou pas. Enfin, les étudiants qui avaient révisé en faisant un QCM avec feedback ont obtenu des résultats encore meilleurs. Ils ont correctement répondu à 69% des questions. Ce résultat montre que non seulement il faut s'efforcer de récupérer les contenus en mémoire, mais que, comme on s'en doutait, il est avantageux de pouvoir ensuite vérifier le contenu et d'obtenir la réponse aux questions ou le corriger des exercices de manière à corriger ses erreurs et à consolider la bonne information. Ainsi, pour l'enseignant qui est soucieux de favoriser la rétention à long terme chez ses élèves, il y a intérêt à la fois à leur fournir de multiples occasions de récupérer les contenus en mémoire, en récitant, en répondant à des questions ouvertes ou à des QCM, ou en faisant des exercices qui mettent en jeu ses connaissances. Et il y a intérêt aussi à s'assurer que chaque élève voit ses réponses ou ses exercices corrigés ou consulte les contenus de cours pour vérifier ses réponses. Néanmoins, l'effet de récupération en mémoire fonctionne même sans feedback. Par conséquent, il ne faut jamais renoncer à solliciter la récupération en mémoire, même dans des conditions où il n'est pas possible de fournir du feedback aux élèves.